Bonjour, dans cette vidéo nous allons donc voir comment on peut passer de la représentation d'un automate sous forme d'un diagramme d'état à la représentation sous forme d'un schéma. Ce schéma va suivre l'architecture d'une machine de Moore, donc une machine de Moore elle est représentée ici, elle est essentiellement organisée autour d'un registre d'état qui mémorise l'état présent du système. Donc l'état présent du système c'est quoi ? C'est l'état de l'ensemble des bascules D qui vont composer ce système, l'ensemble des bascules D synchronisés par la mémorloge puisque c'est un système synchrone. A partir de cet état présent et à partir des entrées on va calculer l'état futur grâce à un bloc de combinatoire qu'on appelle le combinatoire de calcul des transitions et à partir de l'état présent seul on va calculer les valeurs des sorties par un bloc qu'on appelle le bloc de décodage des sorties qui est également un bloc combinatoire. Donc on a plusieurs étapes pour passer de la représentation de schéma sous forme de diagramme d'état à une représentation sous forme de schéma. La première étape ça va être d'associer un code à chacun des états. Ici on a trois états A, B et C. Donc on va représenter ces trois états par des codes différents de notre registre d'état, c'est à dire il va falloir choisir un certain nombre de codes donc de bits qui vont représenter les valeurs des bits mémorisées dans ces bascules qui vont être différents pour chacun des états. Si je veux avoir trois états différents ça veut dire qu'il me faut un certain nombre de configurations différentes, il me faut au moins deux bits pour les différentes configurations. Avec deux bits je peux coder quatre états. Donc ici je vais associer à mon état A le code 0 0, je vais associer à mon état B le code 0 1, je vais choisir arbitrairement, et à mon état C le code 1 0. Je vois qu'il reste le code 1 1 qui existe mais que je n'avais pas prévu d'utiliser mais par la suite il va apparaître donc il faudra que j'en fasse quelque chose. Donc ça c'est la première étape c'est le codage de mes états. Donc on voit qu'on a besoin de deux bascules pour le coder, deux bits, et on a ici le bit de poids faible, ici le bit de poids fort qui vont donc représenter l'état des bits qui vont être codés, mémorisés dans ces différentes bascules D à la fin. La deuxième étape ça va être de calculer quelles sont les sorties associées à chacun des états. Donc là j'ai un deuxième tableau qu'on appelle le tableau de... c'est la table de vérité de mes sorties qui est donc le tableau qui représente le décodage des sorties donc la table de décodage des sorties et je vais le remplir en observant quelle est la sortie associée à chacun des états. Donc l'état A dont le code est 0 0 qui se trouve ici va avoir comme sortie 0 et donc je complète ici par un 0. L'état B dont la sortie est 1 et dont le code est 0 1 je remplis ici avec un 1 et je continue l'état C avec un 0 et l'état que je n'avais pas prévu j'y associe la sortie qui m'arrange mettons que 0 m'arrange donc je mets 0 ici. Donc voilà mon tableau de décodage des sorties c'est lui qui va me fabriquer la la valeur de la sortie pour les différentes configurations des états. Le dernier tableau que j'ai à remplir donc la troisième étape c'est celui qui représente les transitions. Donc il va falloir que je revienne au diagramme des transitions, au diagramme d'état qui représente les différentes transitions et que je parcours chacun des états pour regarder dans quelles conditions je vais avoir quelle transition. Si je suis dans l'état A et que mon entrée est à 0 si je suis dans l'état A et que mon entrée est à 0 alors je dois rester dans l'état A c'est à dire dans l'état 0 0. Si je suis dans l'état A et que mon entrée est 1 si je suis dans l'état A et que mon entrée est 1 alors je vais dans l'état B c'est à dire l'état 0 1 donc ici 0 1. Je continue si je suis dans l'état B et que j'ai un 0 si je suis dans l'état B et que mon entrée est 0 je reviens à A c'est à dire je reviens à 0 0. Si je suis dans l'état B et que j'ai un 1 je suis dans l'état B et mon entrée est à 1 je vais dans l'état C c'est à dire l'état 1 0. Si je suis dans l'état C quoi qu'il arrive quelle que soit mon entrée je vais revenir à l'état A à l'état 0 0 quelle que soit mon entrée et puis il reste le dernier cas l'état que je n'ai pas prévu je vais faire en sorte de toute façon de ne pas rester coincé dans cet état c'est quand même le critère le plus important et donc là je vais par exemple choisir de rejoindre l'état A si jamais je tombais dans cet état par exemple démarrage. Donc je choisis de revenir à l'état A dont le code est 0 0. Donc voilà maintenant ma table de transition remplie. A partir de cette table de décodage des sorties je vais pouvoir calculer directement l'équation et donc mettre ici la partie de schéma qui va me calculer mes sorties et puis à partir de cette table là je vais pouvoir ici mettre la partie de décodage de calcul des transitions donc les équations qui vont me donner les équations de D et 0 et les équations de D1. On commence par ici ma sortie Y va valoir 1 lorsque je suis dans cette configuration donc la configuration Q1 bar Q0 et donc elle va être réalisée par une porte logique que je représente maintenant dans lequel j'ai Q1 bar et Q0 mon entrée D0 pour cette bascule D va être à 1 dans un seul cas, celui-ci. Donc dans le cas où j'ai Q1 qui est à 0, Q0 qui est à 0 et l'entrée qui est à 1. Donc c'est encore une porte E qui va représenter cette configuration D0. donc elle va être représentée par la configuration 0 pour Q1, 0 pour Q0 et 1 pour l'entrée E. Maintenant je m'intéresse à D1 qui va être représentée par la configuration 0, 1, 1 de la même manière. Pour fabriquer donc l'état futur de cette bascule. Donc on voit qu'à partir de la table de décodage des sorties, on a calculé l'équation logique et donc le bout de schéma qui va fabriquer ma sortie. Et à partir de la table de décodage des transitions, on a fabriqué ce bloc de décodage des transitions. On a donc ici l'architecture d'une machine de Moore qui réalise exactement la même fonction que cet automate. de décodage des sorties de déjeuner. Et à partir de la table de décodage des sorties de déjeuner. Merci. Sous-titrage ST' 501